Des artistes, des lives, du caïf et du style, c'est Alabama, tout de suite sur Studio Calita, avec Cathy Choucroune. Salut à tous et bonjour Judith Anis, on est super content, enfin moi je suis super contente de t'accueillir. Alors Judith tu es artiste peintre, depuis toujours, on peut dire ça comme ça, on a quelques-unes de tes toiles en fond d'écran. Et ça, ça nous fait chaud au cœur, on en verra bien sûr, on verra quelques extraits aussi de ton travail. Alors tu es Judith peintre depuis l'âge de 5 ans, c'est ça ? On peut dire ça comme ça. Aujourd'hui tu es exposée dans des galeries à Jérusalem, tu as été exposée au Louvre en 2016. Tu continues d'explorer ton art, on va dire, par tous les moyens. Ton art évolue d'ailleurs, parce qu'au début on disait de toi que tu étais plutôt impressionniste, après expressionniste, aujourd'hui peut-être un peu plus classique. Et en même temps, complètement, tu te réinventes on va dire. Alors raconte-nous comment tu as commencé à peindre. Au tout début, voilà, je crois que tu étais une petite enfant. Voilà, alors à l'âge de 5 ans, ma mère faisait du bénévolat à Kira Tarba, donc chez une femme sur fauteuil roulant, une artiste française. Et je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a prise avec elle. Et cette femme était très pauvre et elle dessinait sur les murs de sa maison. Et moi, ça m'avait beaucoup impressionnée, comme ça, d'entrer dans une maison et tous les murs sont peints, du sol au plafond. Et elle m'avait donné des encres et du papier et j'ai tout de suite commencé à dessiner. Elle a dû dire à ma mère que j'étais douée ou quelque chose comme ça. Ensuite, quand j'ai étudié en France, à l'âge de 12 ans, j'ai gagné un concours dans mon collège. Et le professeur de dessin a proposé à mes parents de m'inscrire aux ateliers de Beaux-Arts à Cannes. Donc de l'âge de 12 à 18 ans, j'allais tous les jours après le collège au Beaux-Arts. Ce n'est pas l'école des Beaux-Arts à Paris, mais ce sont les ateliers. Pour adultes en général ? Pour étudiants, étudiants et adultes. Donc toi, à 12 ans, tu étais un petit peu jeune par rapport au reste ? Oui. Et j'ai commencé mes premiers cours de dessin académique, de gravure, de modelage, de sculpture. Qu'est-ce que tu as appris ? Le dessin académique, c'est quoi ? Portrait ? Le portrait, la nature morte, les ombres, les lumières, les perspectives, toutes ces choses-là. Donc tu as appris la base. La base, voilà. Les bases du dessin et de l'art en général. Et donc j'avais ce bagage en main. À 18 ans, j'avais déjà beaucoup de connaissances. En histoire de l'art. Et dans plusieurs techniques, par exemple en sculpture. J'ai même travaillé aussi des techniques de cuisson japonaise. Le raku, enfin beaucoup, beaucoup de choses. Donc quand j'arrive en Israël à l'âge de 18 ans, c'est comme si j'ai presque déjà fait une école d'art en réalité. Mais je n'en suis pas vraiment consciente. Parce que pour moi, c'était presque... Récréatif. Voilà. Une banalité. C'était ma réalité. Donc voilà, je ne me sentais pas très spéciale. Alors, qu'est-ce que tu as voulu faire quand tu es arrivée à une école d'art, forcément ? Je ne savais pas trop, mais je suis arrivée finalement à l'école d'Emouna. Alors, Emouna, c'est une école d'apprentissage, on va dire. C'est une myrkla la. Voilà, une myrkla la pour jeunes filles. Pour jeunes filles, exact. Et là-bas, j'ai fait une formidable rencontre. Parce qu'avec un artiste... Tu étais contente de ce que tu attendais ou pas du tout ? Non, pas du tout. J'étais très déçue en arrivant en Israël. Le niveau artistique, on va dire, des élèves, même des professeurs. C'est-à-dire, même l'enseignement, je sentais qu'il n'était pas très à la hauteur. Il y avait Betzalel pour ton pro. Pourquoi tu n'as pas fait Betzalel ? Pour des raisons personnelles. C'était la crainte de mon entourage et de ma famille. Donc, il faut dire qu'il y a 20 ans, Betzalel est moins propice pour une fille religieuse. Tes parents ont eu peur un peu de voir que tu lâches la rampe, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc, j'ai accepté d'aller à Emouna. Et là-bas, j'ai fait une formidable rencontre avec mon professeur, l'artiste Sacha Okun. On s'est tout de suite, j'allais dire, presque reconnus, en fait. Parce que c'était vraiment souvent, il m'a dit, c'est une histoire d'amour entre l'école française et l'école russe. Alors, qui est Sacha Okun ? C'est un artiste russe qui a fait sa alia il y a près de 40 ans, qui est maintenant mondialement reconnu. Il est acheté dans tous les musées, dans les musées très prestigieux. Le musée Albertina à Vienne a récemment, il y a un an, acheté une collection de dessins. De lui ? Oui, au musée d'Israël, il y a des collections de Sacha Okun, au Japon, je crois qu'en Amérique aussi. En Russie, bien sûr. Saint-Petersburg. Voilà. Et c'est, jusqu'à aujourd'hui, c'est mon menteur. Donc, c'est ton maître. Oui, c'est mon maître. Donc, c'est une rencontre flash, on va dire. Complètement. Et vous ne vous êtes pas quitté. On ne s'est pas quitté. La première seconde où il a tenu le crayon, j'ai compris que c'était ça. Dans le geste, dans la sensibilité, dans le toucher. Voilà. Je me suis vraiment reconnue. Alors, vous êtes reconnue, vous travaillez ensemble aujourd'hui ? On peut dire, oui. On peut dire ? Il te donne des conseils quand tu fais des choses. Il voit mon travail, il suit mes expositions. On discute beaucoup théorie de l'art. Voilà. On échange énormément. Vous échangez énormément. Ok. Alors, tu arrives dans cette école. Et Mouna, ce n'est pas génial, mais tu fais cette rencontre. Donc, comment tu évolues après ? Parce que se dire à 18 ans, 19 ans, qu'on va être artiste-peintre, on ne se dit pas ça. Non, on suit juste son école. On fait ses projets. On n'est pas artiste, d'ailleurs. En sortant d'une école d'art, on n'est pas artiste. Il faut devenir artiste. Ce n'est pas parce qu'on a même le savoir ou les techniques que ça nous rend un artiste. C'est vraiment un long chemin. Donc, quand je finis cette école, bien sûr, je suis perdue. Perdue. Perdue, oui. Mais je ne me sens pas perdue à l'époque. C'est-à-dire, maintenant, avec du recul, je peux voir que je suis perdue. Mais je ne le suis pas. La vie suit son cours. Voilà. J'ai des enfants. Et ensuite, je repars à Paris. Et là, je fais une belle rencontre avec deux artistes. Pour qui, c'est une évidence que je suis une artiste. Je rencontre le peintre Bernard Jaunert aux ateliers de Paris. Et voilà, qu'il m'enseigne les techniques vraiment, techniques de pointe, ce qu'on appelle de peinture à l'huile. Et pour lui, c'est une évidence que je dois peindre du matin au soir. C'est-à-dire, je suis peintre et je dois le faire en atelier. Comment tu le rencontres ? Tu vas à des cours, lui ? Non, non. Je ne sais pas trop comment on s'est rencontrés. Je ne sais pas comment je suis arrivée dans son atelier. Et là, il me dit, tu vas venir peindre en atelier chez moi. Et je lui dis, d'accord. Et je lui dis, viens au fixe la semaine prochaine ou un autre jour. Il te dit non tout de suite ? Il me dit non tout de suite, assis-toi. Et je lui dis, mais je n'ai pas mon matériel. Il me dit, ne t'inquiète pas, j'en ai plein. Et voilà. Ça a commencé comme ça ? Ça a commencé comme ça, oui. D'accord. Et ensuite, tu as fait une deuxième rencontre ? Avec une... Oui, parce que comme j'avais beaucoup de bases de gravure, et c'était une technique que j'aime beaucoup. Et c'est une technique, d'ailleurs, qu'on ne travaille plus beaucoup aujourd'hui, les gravures, on n'en voit pas beaucoup dans les musées ou dans les galeries. Et j'avais envie de reprendre ça. Ce sont des techniques aussi qui permettent d'explorer des domaines graphiques beaucoup plus sensibles. C'est-à-dire dans la gravure, chaque point, chaque petit trait, chaque petite tâche compte. C'est vraiment quelque chose... Je ne sais pas comment dire. C'est différent. C'est différent. Tout simplement. Oui, c'est vraiment sur un autre registre, par exemple, que la peinture, où il y a la couleur qui est là, qui s'amène de façon très forte. Et j'ai donc travaillé avec l'artiste Yvonne Alexieff, dans son atelier à Paris. Et c'était magnifique. On était un groupe d'artistes pendant un an, comme ça. C'était formidable. Donc, tu voyages apparemment. Tu voyages beaucoup. Tu sacrifies beaucoup de choses pour ton art ? Oui, je voyage beaucoup. Je sacrifie beaucoup. Oui, parce qu'on a 24 heures dans une journée. Et voilà, si je passe... Tu peins combien d'heures par jour ? 6 heures. De 8 heures à 2 heures. Tous les jours ? Tous les jours. À 8 heures moins 5, il faut déjà mettre ses habits de travail. Tous les jours, c'est une discipline qui fait que tu as des résultats. C'est un travail. C'est un métier. C'est-à-dire, quand on le considère comme son métier, et qu'on fait 16 heures de travail tous les jours, oui, on a des résultats, bien sûr. On évolue. On voit une production. On peut explorer beaucoup de pistes. Alors, aujourd'hui, tu es exposée à la Rosenbach Galerie du King David. Au King's Galerie aussi à Shlomsi Onamalka, à Jérusalem. Tu as un atelier showroom à Tel Aviv. Ça, c'est tout nouveau. Il y a aussi un atelier à Jérusalem. Comment on arrive à ces galeristes ? Pour ma part, ce qu'on dit aux artistes, généralement, c'est d'envoyer un mail avec un portfolio. Mais il faut savoir que ces mails et ces portfolios, ils vont à la poubelle. C'est-à-dire que les galeristes sont très demandés. Ils sont beaucoup sollicités. C'est pas comme ça que ça marche. À ce qui paraît, c'est comme ça que ça marche. Mais moi, voilà, si je ne passe pas par la porte, je passe par la fenêtre. Donc, je suis allée les voir. Ils ont tout de suite accepté mon travail. Tout de suite ? Oui, tout de suite. On va voir quelques-unes de tes créations pendant qu'on parle. Donc, ça, c'est des choses assez récentes, techniques, des techniques différentes. On voit ça à l'image. Alors, il faut exister à Tel Aviv pour être un artiste aujourd'hui en Israël ou pas ? Il faut avoir une présence à Tel Aviv ? Alors, qu'est-ce que c'est que l'existence d'un artiste ? Pour être reconnu ? Pour être reconnu ? Je ne sais pas s'il faut vivre à Tel Aviv parce que c'est vrai que ce serait quand même... Je plaisante, mais je veux dire, il faut être vu là-bas ? Il faut quand même évoluer sur cette scène. Oui, c'est vrai que la scène de Jérusalem ne suffit pas. Voilà. Les artistes de Jérusalem que je salue, tous mes amis n'apprécieront pas. Mais c'est vrai qu'il faut le savoir, au bout d'un moment, qu'on expose dans les galeries de Jérusalem et on a fait le tour. On sent bien que quand même les opportunités... Si on ne fait pas de judaïka pure, c'est compliqué de vendre et de vivre aussi ? La judaïka, c'est tout un autre domaine. Moi, je n'évolue pas du tout là-dedans. Je sais bien. Ça, c'est vrai que c'est plus pour les galeries marchandes, les galeries à touristes. C'est ça. Voilà. On voit une très jolie porte à l'image. D'accord. Voilà. Une, on la voit. C'est né comment, ça ? Parce qu'on voit des choses très différentes de toi. Beaucoup de choses naissent de voyage. C'est une porte de Prague. Je suis partie à Prague en 2015 et je suis revenue complètement enchantée. Mais vraiment, je dirais que j'avais été au pays de la couleur et de l'ornementation. Je suis revenue, voilà. Et j'ai voulu mettre tout ça sur toile. Et ce qui était frappant, c'était la variété et la richesse culturelle, c'est sûr. Mais surtout au point de vue de l'ornementation, de l'architecture, des matières, des couleurs. Ils n'ont peur de rien. Ils n'ont pas froid aux yeux. C'est-à-dire qu'à chaque immeugle peut être d'une autre couleur. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a du jaune, des fleurs, des fruits. Il y a de tout. C'est ça qui l'a séduit. Oui, ça m'a séduit. J'ai trouvé ça superbe. Et puis, j'ai voulu travailler le thème de la porte parce qu'on n'est pas encore rentré. On est encore à l'extérieur. qu'on a déjà un avant-goût de ce qui va se passer à l'extérieur. Et quelque part, où se trouve le plaisir ? Dans l'avant-goût ou une fois qu'on l'a déjà traversé ? Tu passes beaucoup de temps à faire des recherches avant de te mettre à peindre ? Oui. Alors ça, c'est une recherche qui est quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a les techniques de peinture, mais il y a aussi l'exploration du moins interne, c'est-à-dire de son mouvement. D'où est-ce qu'on crée ? Pourquoi on crée ? Qu'est-ce qu'on veut créer ? Parce qu'on est quand même à un siècle où beaucoup de choses ont été faites. Et pas des moindres. C'est sûr. Les musées, les galeries sont pleins. Des classiques, comme des modernes. Et on se dit maintenant, surtout à l'ère du digital, à quoi bon un peintre ? À quoi sert un peintre ? Donc c'est sûr. Moi, en tout cas, je le vis de cette façon. L'artiste doit avoir son rôle. C'est comme une grille de lecture. C'est-à-dire, quand je propose quelque chose, ce n'est pas une photo. Je ne m'inscris pas dans un courant hyper réaliste. Les hyper réalistes se veulent vraiment de peindre la réalité telle qu'ils la voient. Moi, je propose autre chose. J'aime bien cette citation de Picasso qui dit « L'art est un mensonge qui en dit long sur la vérité. » Et je pense que c'est vraiment dans cet esprit-là que je conçois mon travail. Je ne représente pas les choses, mais j'essaye d'en extraire quelque chose pour apporter un certain éclairage. Alors, dans cette mouvance, d'ailleurs, ça tombe bien, parce que tu travailles avec aussi un collectif d'artistes. Alors, pour le coup, à Jérusalem ou pas ? Oui. Oui, oui, des artistes de Jérusalem. Des artistes de Jérusalem. Alors, pourquoi, alors que le travail du peintre est très solitaire, se mettre en groupe, c'est nouveau, c'est générationnel aussi ? Vous analysez des chefs-d'œuvre ensemble ? Alors, je ne pense pas que ce soit générationnel. Les artistes ont toujours été... Voilà, se sont inscrits dans des mouvements, dans des groupes. Il y en a beaucoup, bien sûr, mais ici, ça n'existe pas vraiment, j'ai l'impression. Je pense que oui, les artistes sont assez gros regroupés entre eux. Moi, je suis d'ailleurs, pour ces artistes de Jérusalem, plus un électron libre. J'évolue plus seule parce que je ne veux pas avoir d'influence trop grande. Et puis, il faut savoir que quand on évolue dans un groupe, il y a toujours la personne qui a le plus de charisme, qui va s'ériger quelque part et qui peut dicter un petit peu sur le travail. On l'a vu dans tous les mouvements artistiques, à travers les époques. Qu'est-ce que vous faites ensemble ? Vous analysez les chefs-d'œuvre, ça veut dire quoi ? Analyser des chefs-d'œuvre, c'est reprendre des tableaux. Par exemple, moi, j'ai repris Le Radeau de la Méduse, de Géricault. Cet immense tableau 7 sur 4 qui est exposé au Louvre. Et on l'analyse sur tous ses aspects. Les aspects de composition, de couleur, de ligne, de forme. On en fait comme un scanner. Voilà, c'est un scanner. Et petit à petit, on épluche les différentes couches. C'est vraiment une sorte de doctorat pour artistes. Et après, une fois que vous êtes arrivé à la dernière couche, vous en faites quoi ? On essaye de l'interpréter, de se réapproprier le modèle. Le tableau ? Oui, le tableau. Ce n'est même plus le tableau. Le tableau n'existe plus parce que les visages ne sont plus des visages. Ce sont pour nous des formes. Il s'agit d'équilibre de formes et de couleurs dans l'espace. Vraiment, ça prend tout autre chose. Ok. Alors, vous travaillez actuellement, on va dire, vous travaillez, enfin bon, participez plutôt, ce sera plus juste à un concours. Un concours sur Facebook. Oui. Lancé par le laboratoire Bayer Israël. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concours ? C'est un concours que le laboratoire Bayer a lancé pour tous les artistes, aussi bien en peinture qu'en sculpture. Je crois que c'est ouvert à tous les médiums. Et il s'agit d'un concours. Le thème, c'est la perte de vue. La perte de la vue. Et moi, j'ai vu ça par hasard. Et c'est vrai que j'ai tout de suite voulu y participer. Pourquoi ça vous a parlé, ce thème-là ? Moi, ça m'a parlé personnellement. Parce que j'ai un père qui est non-voyant, avec qui je suis très, très proche. Et il y a ce tableau, à ma droite. Le tableau qui est juste derrière vous. On le voit un peu à l'écran. Voilà. Que j'ai fait il y a plusieurs années. C'est celui-ci, d'ailleurs, qui a été exposé en 2016 au Louvre. Et j'ai tout de suite su que je voulais présenter ce tableau. Et c'est important pour moi de gagner le concours. Presque à la limite, pas pour le concours, mais parce que le sujet me tient à cœur. Bon, si on veut liker pour vous aider à gagner, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur votre page ? Sur ma page ou sur Bayer Israel, Judith Anis. Alors, Judith Anis, A-N-I-S, sans E, évidemment. Alors, comment on fait aujourd'hui pour exister ? Parce que oui, on a compris que vous avez un moteur interne, que vous n'avez pas besoin d'être reconnu, entre guillemets, bien que vous soyez exposé, que vous ayez, on l'a dit, le Louvre. Mais aussi, vous avez exposé au Mousset Nathéva, à Jérusalem. Oui. Vous avez exposé plusieurs fois à Tel Aviv, dans différents endroits, etc. Mais se lancer dans cette course effrénée de dire qui on est, parce qu'on n'existe pas aujourd'hui sans rentrer dans cette ronde des réseaux sociaux, etc., du marketing, on a un agent d'artiste, on fait comment ? Alors, il y a des artistes qui ont des agents d'artiste, c'est vrai, mais pour avoir un agent d'artiste, c'est un métier en soi. C'est-à-dire, on est toujours partagé. Alors, entre artistes, on se partage aussi. Il y a ceux qui veulent faire plus de marketing et ceux qui veulent plus peindre. Et moi, je fais, je crois... Vous peignez plus. Oui, oui. J'ai souvent ce refroid. Je me dis, tu peins trop. Vous seriez intéressée à ce que quelqu'un vienne s'occuper de vous ? Oui, avec plaisir, bien sûr. En fait, c'est... C'est totalement ça. J'ai besoin d'un manager, en fait, qui fasse pour moi toutes les démarches, auprès des musées, des galeries, des journaux, les événements, tout ce qui est réseaux sociaux. On espère qu'aujourd'hui, on vous aide un peu à ça, à vous faire connaître. C'est pour ça qu'on tenait à mettre en lumière une artiste française, francophone, française, pour le coup, israélienne aussi, évidemment. Voilà, les deux passeports. Mais Ola Hanacha, en tout cas, Ola Vatica, maintenant. Je suis ce qu'on appelle un Tosha Froser. Je n'ai jamais été Ola Hanacha. Tosha Froser. Vous êtes née ici ? Non, je suis née, mais en fait, mes parents... Je suis née en France. Mes parents ont fait l'oralia. Et comme mon père est parti en Chilichut, quand je suis revenue, en fait, c'est un statut de Tosha Froser. Bon, en tout cas, ça nous fait plaisir de vous mettre en lumière. Juste pour finir, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de vos techniques et des formats que vous utilisez. Vous adorez les grands formats. Pourquoi ? Sûrement, parce que je suis petite. Voilà. Je suis petite et j'aime tout ce qui est grand. J'estime que la grandeur... Maintenant, pas pour rire, mais c'est-à-dire, comme il y a le beau, le bien et le bon, ce sont des valeurs éthiques, presque philosophiques, je vois dans la grandeur une dimension sublime. Voilà. Donc, vous travaillez des deux mètres, sans problème. Des deux à trois mètres. En ce moment, je travaille des frises qui vont jusqu'à quatre et cinq mètres. Voilà. Dans votre atelier ? Oui, c'est pour ça que j'ai un grand atelier. 100 mètres carrés, il le faut, pour contenir. Pour contenir toutes ces toiles. OK. Les techniques, pour vous, c'est... Les techniques, elles vont... C'est vraiment une palette de toutes les techniques. C'est-à-dire, je touche à tout et je ne dis non à rien. Il n'y a aucune technique qui me paraît obsolète. Voilà. Tout est valable. Et j'ai eu la chance de les avoir toutes apprises. Donc, je connais la technique de la fresque. Je connais toutes les techniques de l'huile, des encres, de l'acrylique, en passant par les pastels. Enfin, vraiment, tout ce qu'il faut. Donc, c'est vrai qu'il y a des travaux où on a une certaine profondeur parce que je commence en première couche avec des encres. Ensuite, viennent les acryliques. Puis à la fin, on a toutes les transparences de l'huile et ça donne quelque chose qu'on ne retrouve pas dans tous les travaux. Vous mélangez, enfin, tu mélanges plusieurs techniques. Oui, je mélange plusieurs techniques. Bien sûr, il faut respecter l'ordre. Bien sûr. Il faut comprendre que les... Comment ça fonctionne, évidemment. Il faut comprendre comment ça fonctionne. L'huile vient toujours à la fin parce que l'eau et l'huile ne sont pas compatibles. Alors, ça coûte très cher, j'imagine, ce matériel. Et est-ce qu'on le trouve en Israël ou est-ce que tu le fais venir de l'étranger ? Alors, c'est vrai, c'est une bonne question. C'est très, très cher. Surtout quand on a des goûts de luxe. Il faut savoir que, voilà, j'ai grandi à Cannes. Donc, j'ai des goûts de luxe. Et je veux les meilleures huiles. Vraiment, c'est-à-dire, voilà, tout ce qui est extra-fin. Et on a une boutique à Jérusalem, Artset, tenue par un couple très gentil. Mais ils n'ont pas tout. Et moi, je fais amener énormément de Paris, même d'Allemagne, des ancres. Moi, de très belles toiles qui défilent à l'image. Mais tu peux continuer à parler, il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc, je fais amener beaucoup de matériel encore. Quand je voyage, j'ai mes valises qui sont pleines de peinture. Qu'est-ce que tu aimerais, aujourd'hui ? Très prochainement, j'envoie une collection de tableaux au Musée d'Israël. Et je crois que ça serait vraiment quelque chose d'être validé par le Musée d'Israël, exposé en Israël. Ça apporte un sentiment de reconnaissance. Parce qu'avoir été exposé au Carousel du Louvre, et ici peint au musée, c'est quelque part ne pas encore avoir posé les pieds ici. Ne pas être reconnu en Israël, ne pas être arrivé ici, chez soi. Ça me donne encore le sentiment d'être hybride, comme ça, d'être encore entre deux pays. Donc, pour toi, être exposé au Musée d'Israël, ce serait vraiment une super reconnaissance. Juste une question. Comment tu fais pour pénétrer le Musée d'Israël ? Comment ça se passe ? Pour ceux qui nous écoutent, peut-être, j'imagine que c'est un long chemin ? Oui, c'est très long. En fait, il faut passer par ce qu'on appelle des hot stream et des hot hot. Ce sont des conservateurs. Des curateurs. Des curateurs, oui. Et le chemin est long. C'est un labyrinthe. Et il faut beaucoup de relations. Il faut du bouche à oreille. Il faut que quelqu'un, une galerie vous ait exposé, qu'elle parle de votre travail ensuite. C'est très long. C'est très long. Ça prend beaucoup, beaucoup d'années. Et ça ne dépend pas de la qualité du travail de l'artiste. On connaît de très bons artistes qui n'ont jamais percé la scène. C'est plus une question de caractère, j'allais dire. Il faut vraiment le vouloir. Il faut avoir les crocs pour réussir. OK. Bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que tu es très disciplinée, parce que tu es tous les jours à ton atelier. Oui. Vraiment. Alors, j'imagine que tu vas nous quitter. Tu vas peut-être y retourner. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. D'avoir parlé avec beaucoup de douceur et de passion de ton travail. De très belles toiles qu'on a eu la chance de voir. On a même eu, en passant, peut-être des toiles qui seront sélectionnées au musée de Jérusalem. On te le souhaite, en tout cas. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye, bye. Bye. Des artistes, des lives, du caïf et du style. C'est Alabama. Sur Studio Calita. Avec Cathy Choucroune.